Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Exécutif. Aujourd'hui, nous accueillons l'IAE Lyon et son Master Management et Direction Commerciale, le DIRCO. Pour nous en parler, trois invités de marque. Le premier, Damien Audet, responsable pédagogique du Master. Bonjour Damien, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, merci. On accueille deux de vos anciens étudiants. La première, Marie Leroy, qui est actuellement directrice commerciale et marketing chez Synergyp, un poste que vous avez obtenu une fois que vous étiez diplômé, mais ça on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment. Bonjour Marie, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et alors un de vos peut-être anciens camarades de promo, on aura l'occasion d'en discuter aussi, Olivier Merle, directeur commercial chez Biofib Isolation. Pareil, un poste obtenu après sa diplomation. Bonjour Olivier, comment allez-vous ? Bonjour, écoutez, ça va à merveille. Vous allez tous les trois très bien, c'est déjà un très bon départ. Vous êtes tous les trois là pour répondre à mes questions, mais avant cela on commence avec l'instant corporate. L'instant corporate, Damien, c'est deux minutes pendant lesquelles vous allez nous présenter dans les grandes lignes le Master. Est-ce que vous êtes prêt, Damien ? Je suis prêt. Je vous écoute. Bonjour à tous. L'IAE Lyon est un acteur de la formation tout au long de la vie, qui délivre de nombreux masters en formation continue, et notamment le Master 2 Management et Direction commerciale, qui est né il y a une bonne dizaine d'années d'un constat très simple. Les qualités et les compétences attendues d'un manager commercial à potentiel s'appuient bien souvent sur les parcours fondés sur l'expérience pro, plus que sur les connaissances transmises en formation. Et par conséquent, cette formation s'appuie énormément sur les études professionnelles des participants et qui permet de développer leurs compétences par des enseignements issus de recherche universitaire. Une pédagogie sur le fruit de la collaboration entre des enseignants-chercheurs, des experts professionnels du management commercial et des étudiants expérimentés dans le monde du commerce. Cette formation s'appuie sur trois grands piliers au sein du programme. Le premier, la maîtrise des enjeux fondamentaux du management stratégique et commercial. Le deuxième pilier, l'excellence en management commercial. Le troisième pilier, le développement des potentiels personnels. C'est-à-dire que vous avez des cours de stratégie de marketing, des cours de team building, stratégie technique d'achat, organisation personnelle, technique orale d'expression et de négociation, et ainsi de suite. Les grands plus de cette formation, c'est une formation qui est structurée avec des cours qui ont lieu le vendredi après-midi et le samedi matin. Par conséquent, les équipes commerciales qui participent à ce diplôme peuvent continuer à assurer leur quotidien commercial, à être en interaction permanente avec leurs clients sans aucune difficulté. Deuxième plus autour de cette formation, il y a une pédagogie très interactive qui permet un réel partage de compétences entre les étudiants, les intervenants, qu'ils soient universitaires ou professionnels et l'ensemble de la promotion. Il y a une diversité de participants qui est très importante et qui est source d'enrichissement pour tous. Et enfin, il y a un réseau de diplômés qui est très fédéré autour d'une association qui permet de nombreux intérêts. Très bien. Alors, on va avoir l'occasion, Damien, de revenir, d'aborder, pardon, chacune de ces grands sujets que vous avez pu exposer à travers cet Instant Corporate. J'ai envie de commencer par une définition. Olivier, qu'est-ce que la fonction d'un directeur commercial ? La fonction d'un directeur commercial, c'est aussi bien la lampe torche dans la nuit qui vous guide, c'est aussi bien le pilote, le coach, mais aussi le patron. Le patron qui est là pour mettre en musique les objectifs stratégiques décidés par la direction générale. Et c'est aussi quelqu'un qui doit passer avant, on va dire, au plus haut de sa vocation. La vocation du manager, du directeur commercial, elle a vraiment pour essence même de faire monter en compétence son équipe et de l'amener toujours plus haut au fur et à mesure du temps qui passe. Parfait, merci pour cette réponse. C'est toujours important d'avoir un peu même l'avis d'une personne qui est passée par le master sur sa vision de la fonction, qu'il va chercher à occuper après. Marie, est-ce que les cours sont adaptés à tous les secteurs ? Moi, je pense qu'on ne vend pas des médicaments comme on vend des voitures, par exemple. Les cours sont adaptés à tous les secteurs dans le sens où on ne vend pas des médicaments comme on vend des voitures, mais finalement, la fonction, par exemple, de pilotage de la satisfaction client, la technique d'approche des clients, le management des équipes commerciales. Finalement, qu'on vende des médicaments ou des voitures, il y a quand même des grandes lignes qui se retrouvent. Et puis, la spécificité du master, c'est justement l'intérêt d'échanger entre personnes qui viennent d'horizons et de secteurs totalement différents, qui permet de partager des expériences et des techniques qui peuvent se rejoindre ou même s'opposer. Mais tout l'intérêt, c'est d'être contente avec différents horizons qui se confrontent. Damien, est-ce qu'il est possible de suivre cette formation et de devenir directeur commercial à la sortie sans jamais avoir eu aucune expérience commerciale avant ? Alors, vous avez déjà un peu répondu dans l'Instant Corporate. Finalement, c'est quels sont les prérequis pour pouvoir postuler à ce master ? Alors, il y a plusieurs profils qui postulent chaque année. On a évidemment le profil du commercial terrain opérationnel qui souhaite devenir manager à un niveau potentiellement de direction, qui suit ce diplôme pour évoluer professionnellement dans son excellence de commercial et devenir un encadrant, un manager commercial. Mais on a également généralement des fonctions associées au métier, à la production, à la relation client, comme par exemple des ingénieurs, des gens qui sont issus de la production et qui sont en interaction avec le client et qui se rendent compte que la commercialisation du produit qu'ils réalisent ou qu'ils co-réalisent depuis, par exemple, une dizaine d'années, leur plaît de plus en plus. Et ils souhaitent faire ce master dans le but de passer de l'équipe qui réalise l'émission à l'équipe qui va les commercialiser. Et ce sont souvent de grands succès parce que ce sont des personnes qui ont une expertise métier d'une très grande légitimité dans leur secteur d'activité. Et du coup, on se retrouve avec des populations qui passent, vous parliez de médicaments, souvent dans ce monde-là, des populations qui passent d'un secteur d'activité, comme par exemple le médical, où je réalise des projets, où je mets en œuvre à un statut de « je les commercialise et j'encadre une équipe ». Donc c'est des choses qui arrivent chaque année globale. Vous avez mis en avant vraiment la variété des participants, la diversité des participants, et à quel point c'était un enrichissement. D'ailleurs, vous le dites, la diversité des participants est une source d'enrichissement complémentaire par les échanges et la confrontation qu'elle permet. Est-ce que finalement, quand vous constituez une promotion, est-ce que vous les sélectionnez les uns par rapport aux autres pour former un groupe qui permet justement cet enrichissement, ou de fait, de mettre des individus qui sont de toute façon d'horizons différents ? Ça permet de créer cette richesse. Alors oui, je vous confirme qu'il y a une sélection des individus. La sélection, elle se fait en premier lieu sur la cohérence du projet de l'individu avec ce qui peut apporter le diplôme. Est-ce que c'est le moment de faire ce diplôme ? Chaque année, il y a des personnes qui postulent, et pour qui ce n'est pas le moment ? Il y a des enjeux personnels, une problématique professionnelle donnée, qui fait qu'ils vont avoir du mal à courir plusieurs objectifs à la fois. Et il m'arrive chaque année de dire à certains candidats, écoutez, on se reparle l'année prochaine en fonction de l'avancement de ce sujet personnel, une naissance par exemple, un déménagement, une grosse transition professionnelle, et ainsi de suite. Là-dessus, pour qu'il y ait une cohérence dans la promotion et que celle-ci soit la plus hétérogène possible, il y a évidemment là aussi une sélection qui s'opère sur le potentiel des candidats, bien entendu, mais aussi sur les secteurs d'activité, où on essaie lors de la sélection d'avoir une certaine variété sans pour autant qu'il y ait trop d'individus qui viennent du même secteur, pour éviter des schémas de plan et surtout pour maximiser le partage. Puisqu'une formation continue, comme le master d'Irko et comme toutes les formations continues liées à Eubion, vous repartez avec beaucoup plus de bagages que vous ne pouviez l'imaginer, il y a vraiment une grande transition dans le développement personnel, compte tenu des apports de chacun. Et on n'imagine pas, c'est un discours comme ça, accompagné d'une quinzaine, une vingtaine d'individus qui ont eux aussi 15, 20, voire 30 ans d'expérience professionnelle, peuvent nous apporter. Et pour ça, il faut maximiser la diversité et éviter qu'il y ait trop de gens qui vous ressemblent, sinon naturellement, vous allez vous rapprocher d'eux et vous éloigner de tous les autres profils. Marie, comment vous avez su, Damien en parle, en disant voilà, c'est un moment, il faut que ce soit le bon moment, parce que c'est le bon moment aussi, ça vous permet d'intégrer. Comment vous avez su, vous, que c'était le bon moment pour vous de postuler à ce master ? Moi, j'ai postulé à ce master et à un moment où j'étais vraiment dans une période charnière en termes de poste, où j'avais à la fois la sensation de maîtriser mon poste, à l'époque j'étais responsable commerciale dans une société industrielle, je maîtrisais mon poste et j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'évoluer, j'avais envie d'évoluer à peut-être une ouverture plus large sur des secteurs industriels qui m'attiraient ou voilà, pouvoir postuler aussi à des postes à Bac plus 5, puisque c'est un niveau de diplôme que je n'avais pas. Donc, j'ai su que c'était le bon moment et puis ça a été aussi lié à une rencontre d'un chef d'entreprise qui m'a permis de pouvoir le faire quand même pas en poste. Voilà, donc c'est lié à la fois, on va dire, à un moment dans notre carrière où on est à une période de transition et où on a l'envie, l'appel d'évoluer vers autre chose et de progresser et d'apprendre et puis à la fois c'est lié à notre environnement professionnel, une possibilité qui m'a permis de pouvoir le faire et c'est ces deux facteurs combinés qui ont fait que je me suis lancée dans ce master. Alors Olivier, je ne vais pas vous demander, vous, ce qui vous a motivé, mais Damien mentionnait des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 30 ans d'expérience professionnelle. Est-ce qu'on pourrait du coup en conclure qu'il n'y a pas de limite d'âge pour commencer ce master et entreprendre ce changement dont Marie parle dans sa carrière ? Au même titre qu'il n'y a pas d'âge, je pense, pour s'enrichir intellectuellement, il n'y a effectivement pas d'âge pour intégrer ce master dans notre promo en 2021. La moyenne d'âge est légèrement inférieure à 40 ans, toutefois on avait des personnes un peu plus âgées, supérieures à 50 ans. Je pense qu'au-delà de l'âge, c'est vraiment un état d'esprit. C'est un état d'esprit de vouloir sortir de sa zone de confort, de vouloir aller s'enrichir intellectuellement, voire même se challenger. C'est tout ça que vous apporte ce master-là, c'est comment passer de l'intuition à la justification et pour ça, il faut clairement passer par de l'analyse et également de l'investissement. Olivier, il y a un entretien avec un jury. Quelles sont les questions auxquelles il faut se préparer ? D'abord, il y a le dossier qui va être sélectionné et ensuite, on a accès à un entretien. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Quel est le niveau de connaissance qu'on va avoir ? Est-ce que ça va être un entretien assez technique ? Ou c'est plutôt vraiment sur la personnalité et la faculté à s'intégrer au sein du master ? Alors, l'entretien, déjà, il faut avoir à l'esprit que la motivation, à mon sens, est vraiment la pierre angulaire de l'ensemble de la formation. Si vous avez peur lors de l'entretien qu'on vous pose des questions techniques, c'est rien à côté de… si on vous challenge sur vos véritables motivations. Comme le disait très bien Damien, il y a un moment où c'est clairement cet instant-là, cette année-là où vous avez besoin de cette formation pour pouvoir vous permettre de passer à un step supérieur. C'est ce qu'a vécu Marie, c'est ce que j'ai vécu aussi également. C'est quand vous arrivez à un moment donné à une phase de maîtrise de votre poste actuel, où vous avez l'impression de tourner en rond, il vous faut clairement une motivation pour aller au-dessus. Et c'est dans l'entretien, c'est ce qu'on attend de vous. On attend d'avoir clairement une lumière dans les yeux qui donne envie clairement de vous recruter. Que vous soyez bon en technique oratoire, que vous soyez bon en plan d'action commercial, c'est une bonne chose. Par contre, comme l'a très bien dit Damien encore, il y a plusieurs modules et vous êtes là pour apprendre. Si on attendait de vous que vous soyez déjà hyper performant sur la majorité des modules, pourquoi vous recruter ? Marie, vous aurez d'autres conseils que vous pourriez ajouter à ceux qu'on vient d'entendre ? D'autres conseils ? Je dirais qu'effectivement, par rapport à cet entretien de recrutement, il faut vraiment démontrer la motivation et puis aussi démontrer, je pense, moi c'est la sensation que j'ai eue à l'époque, c'est qu'on arrive à un moment où on se connaît, on sait où on peut aller et oui, effectivement, on a une motivation très forte parce que c'est quand même une année très riche à la fois sur le plan intellectuel et puis sur le plan de gestion du temps. C'est quand même une année lourde, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, oui, si j'avais quelque chose à ajouter, c'est vraiment insister sur cette notion de montrer qu'on est motivé et qu'on sait où on veut aller. Très bien, la motivation comme fer de lance. Marie, on reviendra sur cette notion justement de la vie qui est bousculée par le master. Ce sera intéressant d'avoir, comment dire, comment est-ce que l'on s'acclimate entre sa vie pro, sa vie perso et puis sa vie académique, sa nouvelle vie académique ? Damien, on parle d'une pédagogie interactive permettant un réel partage des compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets ? Oui, les intervenants, qu'ils soient universitaires ou professionnels, viennent avec des concepts, des théories et des livres des enseignements. L'intérêt d'une formation continue avec une population expérimentée, c'est qu'à peine l'enseignement délivré, chacun des participants a vécu d'une façon ou d'une autre ce qui vient d'être présenté, ce qui vient d'être décrit. Et il l'a vécu, par conséquent, il peut mieux comprendre ce qu'il a vécu et il va être incité à partager cette expérience qu'il a vécue. Exemple, vous dites qu'on manage une équipe commerciale comme ceci, mais moi, j'ai déjà eu un manager qui m'a dit et qui m'a exposé le plan d'action commercial exactement qu'on venait de le décrire et ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Et là, on commence à rentrer dans un échange où certains vont expliquer qu'ils ont vécu la scène censée être décrite, ça a fonctionné, d'autres ça n'a pas fonctionné. Et là, en fait, on va enrichir la théorie par des exemples réels vécus et qui vont être beaucoup plus forts pour chacun parce qu'ils vont parler et ils vont garantir l'assimilation. Quand on vous parle de concept théorique, si vous n'avez pas l'opportunité de les mettre en pratique ou si vous ne les avez pas vécu par le passé, ils rentrent par une oreille et ils ressortent par l'autre. Si par contre, vous les avez vécu, vous avez mouillé le maillot, vous avez transpiré, vous avez eu beaucoup d'émotions autour de ces événements, là, l'apport théorique va vraiment rester gravé dans le marbre et vous allez mieux comprendre les choses. Voir même, comme vous reprenez des études et que vous continuez votre activité professionnelle, vous allez pouvoir, dès le lendemain matin, mettre en pratique certains concepts et vous rendre compte à quel point ils peuvent être efficaces. Il y a une forme de métapédagogie finalement. C'est la pédagogie dans la pédagogie où on prend de la hauteur et on parle de la pédagogie pour justement mieux apprendre. Vous avez parlé des professeurs au début de votre réponse. Qui sont exactement ces professeurs ? Parce que pour enseigner à des personnes qui ont 30 ans d'expérience professionnelle, il faut quand même une sacrée légitimité, non ? Oui, bien sûr. La légitimité, elle est recherchée. Maintenant, chaque enseignant va enseigner un secteur d'activité. Par conséquent, la légitimité est recherchée sur une expertise. Par exemple, sur le plan d'action commerciale, nous sommes allés rechercher une intervenante professionnelle qui vient du monde de l'industrie agroalimentaire et qui a apporté le marketing et le commerce à l'échelle européenne pour un très grand facteur de l'agroalimentaire. Elle est par conséquent extrêmement légitime pour expliquer comment dans un contexte économique professionnel réel, il faut mener un plan d'action commercial. Le management des équipes commerciales est animé par un formateur en management qui fait ça depuis une trentaine d'années. Par conséquent, sa légitimité sur cette thématique est pleine et entière. Le pilotage de la satisfaction client est animé par un enseignant-chercheur de renommée nationale sur les thématiques de la satisfaction client. Il a par conséquent une forte légitimité sur cette thématique. Tout l'enjeu consiste en un sourcine d'une multitude d'experts qui vont, chacun dans leur spécificité, apporter la totalité au global de la formation. Marie, une promo avec une moyenne d'âge de 40 ans, c'est ce que nous disait Olivier. Est-ce qu'il y a quand même une ambiance de promo ? Ou est-ce que finalement, on vient, on prend son cours, on repart ? Alors oui, on va discuter des différents travaux de groupe qu'on va devoir mener. Et puis finalement, après, chacun repart et reprend sa vie puisqu'à 40 ans, en général, on a déjà une vie déjà bien écrite. Alors, plus qu'une promo, disons que moi, j'ai un peu fait augmenter cette moyenne d'âge pour ma part, mais j'étais parmi les plus âgées de ma promo à l'époque. J'avais déjà plus de 45 ans quand j'ai rejoint le master. Plus qu'une promo, c'est une vraie petite famille qui s'est créée. On a une vraie unité, quel que soit l'âge, parce que déjà, on est tous dans la même période de challenge, de transition. On a tous un peu le même objectif en tête. On est tous embarqués dans le même bateau parce que c'est une année difficile. Donc, cette année difficile, elle mise tout. Et c'est vrai qu'on crée un peu une petite bulle, une bulle d'ailleurs de laquelle les personnes autour de nous, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, peuvent même se sentir exclues. Donc, non, en tout cas, pour ma part, aucune difficulté. L'âge s'efface, en fait. On n'a eu aucune difficulté à être très soudés entre nous. Et aujourd'hui, plusieurs années après, on l'est toujours. Très bien. Donc, sa vie privée, sa vie perso, ne vient pas forcément empiéter et empêcher la création justement d'une bulle pédagogique dans laquelle on va justement se sentir bien et créer justement cette sensation de promo. J'ai pas mal de questions à cet endroit-là. En tout cas, j'en ai une en particulier que je vous reposerai juste après la question experte. La question experte, elle va être pour vous, Damien. Comment adressez-vous les problématiques environnementales liées aux activités des entreprises, dont la croissance commerciale est synonyme de pollution ? Sacrée question et sacrée question d'actualité. En premier lieu, au sein du DIRCO, il y a des cours en stratégie et en marketing. Et il faut commencer par la recherche du sens. Quel est le sens ? Quelle est la mission qu'a l'entreprise pour laquelle nos directeurs commerciaux, nos managers commerciaux, nos études commerciales travaillent ? Et quel sens cette entreprise a ? Quel sens elle donne à son quotidien ? Et comment peut-elle faire évoluer ses produits pour répondre de mieux en mieux, et chaque jour qui passe, aux besoins de ses clients ? Et par conséquent, si on est très, très focus sur le sens, on peut faire évoluer les méthodes de management, les méthodes d'organisation. Le Covid l'a bien montré, notamment avec le travail à distance. Et on le voit lors de cette visio aujourd'hui, où on est chacun dans des lieux différents. Tout ce travail du Covid a vraiment fait évoluer ces éléments-là. Et aujourd'hui, si on travaille sur le sens qu'on fait dans le cadre du vitaux, on peut faire évoluer ces méthodes, ces organisations et ces produits pour aller de l'avant en ce sens. Mais je pense qu'Olivier, qui travaille dans le biosourcé, pourrait apporter un complément d'information intéressant à votre question. Merci Damien pour cette réponse. J'entends votre appel du pied. Je questionne du coup immédiatement Olivier. Olivier, qu'est-ce que vous pourriez ajouter par rapport à ce que vient de dire Damien ? Effectivement, par rapport à ce qu'il vient de dire Damien, l'impact environnemental est au cœur de l'ensemble des préoccupations, aussi bien des industriels, mais aussi des consommateurs. C'est vrai que chez Biophil, c'est quelque chose qui nous a paru, qui est essentiel. C'est une démarche dans la fabrication de nos matériaux biosourcés qu'on souhaite renforcer. Et je rajouterais qu'il est possible de faire une croissance raisonnée et une croissance qui serve aussi au tissu économique local. et c'est là-dessus aussi où la recherche de sens, la recherche de sens du consommateur qui cherche à acheter responsable est de plus en plus retenue, on va dire. Marie, je vous en avais parlé avant la question experte. On avait un peu parlé de cette bulle que vous étiez créée, en tout cas qui se crée au sein du master. Quelles sont les qualités personnelles et les changements à mettre en place dans sa vie pour valider ce M2 ? Les qualités personnelles, je dirais que c'est déjà une discipline de gestion du temps importante parce que, très concrètement, ça prend du temps. Même si on a des cours qui sont adaptés à des professionnels qui sont en général à temps plein toute la semaine, ça prend quand même du temps. Il y a énormément de travail personnel à fournir, il y a beaucoup de lectures, etc. Il y a beaucoup de travail en groupe. Ça empiète clairement sur la vie privée, sur la vie personnelle. Donc, c'est une grosse difficulté. En tout cas, il faut une grande discipline au niveau de cette gestion du temps. Et puis, pour les autres qualités, je dirais qu'il faut bien travailler au niveau de son entourage et de sa vie aussi personnelle pour pouvoir faire comprendre à son entourage l'importance de cette année, le fait qu'on ne va pas toujours être disponible comme on pouvait l'être avant. Voilà, pour les principales qualités, c'est essentiellement la gestion du temps. On a demandé à Marie les qualités pour réussir le M2. Damien, moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est vous poser la question à vous. En quoi est-ce que vous êtes un bon directeur ou un bon responsable de programme ? Et quelles sont les qualités nécessaires, selon vous, requises par ce poste ? Alors, les qualités nécessaires, la gestion du temps, c'est également un point clé qui revient parce qu'il faut savoir consacrer le juste temps à chacun des sujets, ne pas en consacrer trop, ne se méfier aussi de ne pas survoler les sujets. Je pense que c'est aussi un poste qui requiert une volonté par-tabrage. Une volonté par-tabrage, une volonté par-tabrage, une volonté par-tabrage. Je pense que notre réunion d'hôtel-huit est un tel exemple. C'est-à-dire qu'il m'a fait pour les tiens du diplôme, prendre de leurs nouvelles, les questionner sur ce qu'elles avaient fait depuis l'obtention du diplôme et leur proposer de participer pour témoigner et faire preuve de leur retour d'expérience. Ça signifie qu'il faut être beaucoup en interaction avec les intervenants pour comprendre au plus juste ce qu'ils vivent et adapter au mieux la pédagogie avec eux, mais aussi avec les personnes qui participent, qui sont sélectionnées, voire même qui ont tenu leur diplôme il y a X années derrière nous et ainsi continuer à faire vivre ce vivier, ce réseau d'anciens étudiants, c'est très important. Donc en synthèse de l'organisation et le partage. Vous avez dit en synthèse l'organisation et le partage pour être un bon responsable, c'est ça ? Exactement. Parfait, il y a eu un moment où ça avait été un peu haché, c'est pour ça que je répétais. Olivier, si vous étiez assis à une table de négo avec moi et que vous deviez faire la vente du master, qu'est-ce que vous me diriez ? Qu'est-ce que je vous dirais ? Je vous dirais que vous allez faire un choix qui va vous permettre de sécuriser votre parcours et vous apporter un potentiel futur beaucoup plus important que ce que vous pouvez même imaginer. Vous allez acquérir effectivement des notions et des compétences techniques, ce qu'on appelle aussi des hard skills, mais vous allez découvrir le pouvoir à soupçonner des soft skills qui peuvent être aussi bien la connaissance de soi qu'également les techniques oratoires. Et donc, reprendre les cours à 40, 35 ou 50 ans, c'est avant tout une démarche courageuse, mais c'est aussi avoir une démarche lucide pour pouvoir préserver et sécuriser, bien évidemment, son avenir. Je vous dirais que faire le choix de l'IAE plutôt qu'une école de commerce, c'est faire le choix d'avoir des fondements théoriques aussi qui soient robustes, tout en pouvant les mettre en application tous les jours. Donc, j'attentez de vous dire que l'IAE, c'est l'école de commerce de la faculté et de l'université, mais c'est aussi une sacrée école pour créer un groupe, pour créer aussi un réseau comme on peut l'apprendre dans d'autres écoles. Et c'est également sortir avec un bagage d'une très bonne qualité. Alors, ça faisait partie de mes questions. Vous avez répondu, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on irait dans une université française plutôt que dans une école de commerce. Au moins, c'est très clair, ça a été dit. Peut-être, Damien, si vous souhaitez ajouter un point à cet endroit-là. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les intervenants, qu'ils soient des intervenants universitaires et donc des chercheurs de haut niveau sur leur spécificité ou des intervenants professionnels, viennent avant tout pour la volonté de donner à l'université un peu de leur savoir, un peu de leur connaissance auprès d'une population de professionnels et recevoir en échange un feedback, un retour expérimenté quotidien du terrain. Et ce don réciproque des participants qui donnent leur expérience et des intervenants qui vont donner leur connaissance fait que ce diplôme existe depuis plus de dizaines d'années et qu'il perdure et se développe. Marie, dans l'instant corporel, Damien nous a parlé d'une association qui est fédérée à les alumnis. Est-ce que vous, vous y avez déjà fait appel ? Est-ce que vous en faites partie du coup maintenant ? Comment ça se passe ? Est-ce que vraiment on peut compter les uns sur les autres ? Est-ce que c'est juste un argument marketing mais finalement, si on sollicite le réseau, il ne se passe pas grand-chose ? Alors, moi je fais partie de l'association mais personnellement, je ne l'ai jamais sollicité. Par contre, en termes de réseau, il est clair que les personnes qu'on rencontre pendant le master au sein de la promo et puis même les gens qu'on peut croiser des promos précédentes puisqu'on croise, on arrive à croiser sur certains événements ou les promos précédentes, là il est clair que professionnellement j'ai déjà fait appel à ce réseau et que ce réseau m'a été très utile. Donc oui, le fait justement de venir d'horizons divers mais aussi de rencontrer des professionnels qui sont en poste qui vont évoluer à l'autre poste et qui ont eux-mêmes un réseau c'est vraiment très utile. C'est un des grands points forts du master. Damien, ça a été abordé par Olivier, cette idée de soft skills, il y avait des hard skills, mais il y avait aussi des soft skills et c'est vrai qu'on dit beaucoup que la fibre commerciale, on l'a ou on ne l'a pas. Comment est-ce que vous enseignez, vous justement, comment est-ce que vous transformez vos étudiants en des Jordan Belfort par exemple, qui étaient, pour le citer, je ne sais pas s'il est commercial, mais en tout cas c'est un sacré vendeur. Oui, je pense en effet moi aussi que c'est un sacré vendeur, en tout cas comme vous, j'ai adoré le film de Thomas Scorsese qui raconte une partie de sa vie. Plus sérieusement, les personnes qui participent sont expérimentées et par conséquent, elles viennent avec un bagage d'intuition. Elles ont vécu des situations, elles les ont vécues durant suffisamment de nombreuses années et par conséquent, bien souvent, elles savent ce qu'il faut faire. Cependant, elles ont du mal à l'expliquer, elles ont du mal à le justifier parce qu'elles sont confrontées à une problématique de conceptualisation. Je sais qu'il faut repenser la tarification comme ceci, je sais qu'il faut repenser les argumentations commercières comme ceci, parce que la clientèle a changé. Et ça, c'est bien souvent ce que disent les participants lorsqu'ils sont en phase de sélection. Non, mais je sais ce qu'il faut faire, tout a changé, le monde a changé, j'essaie d'en parler à ma direction, j'essaie d'en parler à mes patrons, mais ils n'écoutent pas, je ne suis pas à écouter. Et le diplôme va apporter par ces enseignements une couche conceptuelle, une couche théorique qui va permettre à ces personnes de comprendre ce qu'elles pensent de façon intuitive. Voilà pourquoi la politique tarifaire doit être restructurée. Voilà comment on peut définir l'évolution d'une cible de client. Voilà sur quel segment stratégique il faut se repositionner. Et si toi, candidat, tu as compris ces éléments-là, tu as compris ces concepts, tu vas pouvoir passer de l'intuitif au déclaratif. Tu vas pouvoir aller voir ton patron en lui disant la cible a changé pour telle et telle raison, le secteur a évolué, les individus ont plus de moyens, nous avons plus de difficultés pour produire, par conséquent, nous pouvons augmenter les tarifs de tant de pourcents. Pas d'inquiétude, nous ferons des remises commerciales sur les acteurs clés, sur nos clients clés, nos clients phares, qui ne pourront pas absorber cette augmentation de tarifs. Pour tous les autres, ce ne sera pas un problème. Et là, tout d'un coup, vous êtes écouté. Donc voilà, en fait, la mécanique qui va permettre d'évoluer et de devenir un très bon commercial, de dépasser l'intuitif et d'aller vers les concepts, ce qui va évidemment permettre de les transmettre, puisque comme toujours, ce qui se conçoit bien, c'est non ce clairement. Donc dépasser l'intuitif, aller vers les concepts. Olivier, vous l'avez ressenti dans votre carrière, il y a vraiment eu un avant et un après ce master. On a précisé que vous aviez obtenu le poste que vous occupez actuellement après ce diplôme. Ça a été déterminant. Quelle est la part de responsabilité du M2 dans l'acquisition du métier que vous faites aujourd'hui ? Alors, la part de l'acquisition du M2, déjà, elle est dans l'exécution même de ma fonction initiale, qui était en responsable des ventes au niveau régional. Rien que quand vous commencez à travailler et à rentrer dans le master, vous découvrez des méthodes. Comme on le disait tout à l'heure, ça nous permet également de les challenger, on va dire, et de se confronter à la réalité. Et en fait, je serais tenté de vous dire que vous devenez redoutable, en fait. À un moment donné, vous arrivez, vous êtes juste sur une fonction commerciale, déjà, vous êtes meilleur. Quand vous arrivez après en poste de direction commerciale, vous êtes junior. Moi, je m'estime être un directeur commercial junior. Je ne sais pas l'ancienneté d'un directeur commercial qui est expérimenté. Par contre, vous êtes peut-être junior, mais vous avez quand même un bon bagage. Et là, vous découvrez et vous appréhendez un nouveau métier avec une humilité que vous n'aviez peut-être pas avant. Parce qu'avant, comme disait Damien, on sait, mais savoir, ce n'est pas faire, et faire, c'est savoir. Et là, pour le coup, je suis en train de faire et je découvre que je ne savais pas tout. Et on agrémente, on va dire, notre quotidien avec ce que le master nous a appris, que ce soit en termes de concepts, en termes de méthodes. Et derrière, ça nous permet vraiment d'être efficace et efficient. Marie, vous qui êtes diplômée maintenant, quelles sont les pistes d'amélioration que vous pourriez voir si vous étiez à la tête du M2 ? Qu'est-ce que vous auriez aimé mettre en plus, mettre en moins ? Ou peut-être que tout était parfait en l'état, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer le master ? Sincèrement, pour ma part, j'ai été tellement satisfaite du master que là, comme ça, je ne pourrais pas vous donner de pistes d'amélioration. Donc, pour moi, ça coïncidait totalement à mon besoin en tant que personne en poste, personne qui voulait se challenger. J'ai été confrontée à la fois à d'autres étudiants qui venaient d'horizons divers. J'ai eu des professeurs qui étaient des universitaires. J'ai eu des professeurs qui étaient aussi des professionnels. Une équipe dirigeante qui était totalement à l'écoute. J'ai été accompagnée de A jusqu'à Z. Et ça m'a réellement permis de faire un bond en avant dans ma carrière. Donc, ce que je n'imaginais même pas avant, je n'imaginais même pas que ça pouvait être aussi important en termes d'avancée professionnelle. Donc, des pistes d'amélioration, je ne serais pas capable de vous en donner aujourd'hui. Alors, je vais peut-être reformuler ma question. Quel conseil vous donneriez à vous avant de commencer l'EM2 ? C'est-à-dire que vous avez votre expérience de ce qui s'en est passé. Si vous pouviez vous donner un conseil, remonter dans le temps, juste avant de commencer, vous donner un conseil en disant, fais attention à ça ou fais ça tout simplement, ce serait lequel ? Dormir. Dormir. En fait, clairement, pendant une année, on n'a plus de week-end, on n'a plus de… Voilà, c'est compliqué. Moi, je rentre dans mon cas personnel, mais j'élève mes enfants toutes seules, j'ai un travail à temps plein. Voilà, ça a été une année vraiment intense. Après, c'est une année qui est aussi… On ne se jette pas comme ça dans cette année de master sans y avoir réfléchi au préalable. Donc, c'est déjà quelque chose, une chose à laquelle j'avais réfléchi vraiment en amont. J'en avais parlé avec d'anciens élèves. J'ai été bien orientée aussi pendant les entretences de recrutement. Donc, je pense qu'on est suffisamment préparé et suffisamment interrogé sur soi, sur le moment auquel ça arrive, etc. Personnellement, je me sentais prête à le faire. Ça a été le bon moment. Donc, je ne changerai rien. Très bien. Donc, dormir, sauf peut-être dormir un peu plus, dormir, pas de piste d'amélioration, c'est pareil pour vous, Olivier ? C'est le même conseil et c'est le même constat ? C'est effectivement, en termes de piste d'amélioration, certains vous diront que ça manque peut-être un peu de hard skills par moment parce que vous n'êtes pas un pro de la lecture d'un compte de résultat. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on vous demande en poste de direction commerciale ? Je ne suis pas tout à fait certain. Les recommandations, c'est effectivement dormir, c'est vous aménager du temps pour lâcher prise et je rajouterais ne pas oublier de faire du sport parce que ça impacte. Très bien. Donc, dormir, la santé, il faut prendre soin de sa santé. J'ai l'impression quand on fait ce M2 pour avoir de l'énergie et être capable d'affronter la quantité de travail qu'on va avoir. Disons qu'on dit souvent, j'ai souvent entendu parler de « attention, vous rentrez dans un marathon ». Je pense que le terme est mal choisi parce que les disciplines sont beaucoup plus variées. Donc, on est plutôt sur un décathlon qu'un marathon et il faut tenir la distance. Alors, Damien, si c'était votre image, c'est ça, comment ça, on vient de l'améliorer ? La piste d'amélioration, c'est l'image utilisée pour décrire le programme. Damien, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Oui, avec plaisir. La bonne image, c'est certainement d'expliquer que c'est un exercice de fond et non un exercice de sprint, tout simplement. Il faut par conséquent ménager sa monture pour tenir sur une année. C'est un projet qui débute et qui se termine. Et la vie est un chemin plus qu'un objectif. Par conséquent, il faut bien travailler chacun de ses jours, prendre surtout soin de sa santé, et sa santé, ça veut dire de ses proches, autant que de sa santé individuelle en s'aménageant du temps pour soi. Donc, c'est peut-être la meilleure image. Ceci étant dit, c'est un beau parcours, un beau diplôme. Et chaque année, je vois des personnes qui viennent, qui participent et qui sont transformées, tellement transformées que les années suivantes, elles n'ont qu'une hâte, c'est attendre l'événement de la rentrée avec des nouveaux, puisque j'invite traditionnellement les diplômés à se joindre à la réunion de rentrée pour leur proposer de rencontrer les nouveaux étudiants et pour les rassurer et leur partager un petit peu leur expérience. Merci Damien pour ce complément de réponse. Une dernière question avant le mot de la fin. Le master s'appelle DIRCO. Combien sur une promotion vont finir à la direction commerciale d'une entreprise à la sortie de l'université et que vont faire les autres ? Alors, la majorité des participants prennent des postes de management commercial dans les années qui suivent leur diplomation. Ces postes de management commerciaux peuvent évoluer d'un poste de chef des ventes à un poste de manager commercial, voire à un poste de directeur commercial en fonction de leur bagage précédent, des opportunités des entreprises par lesquelles ils sont passés et du secteur pour lequel ils travaillent. Un secteur qui peut avoir des contraintes ou des opportunités évidemment plus ou moins fortes. La plupart des étudiants vivent ce parcours-là et les autres étudiants qui sont en minorité, à savoir quelques ans par promo, font des transitions de secteur professionnel, passent d'un secteur professionnel qui pour telle ou telle raison ne leur convienne plus à un secteur qu'ils estiment plus gagnant pour leur futur. Parfait. Merci beaucoup Damien. On passe tout de suite au mot de la fin. Le mot de la fin, c'est finalement un peu la conclusion, peut-être un sujet, une thématique, un aspect du master qu'on n'a pas encore abordé, que vous souhaitez vraiment mentionner pour être sûr que tout le monde en entend parler ou bien simplement renforcer une idée, cette idée de donner du sens ou l'approche, cette bulle dans laquelle il faut réussir, cette bulle de soins dont il faut s'entourer pour commencer le master. Olivier, je vais vous laisser commencer. Quel est votre mot de la fin ? En mot de la fin, je dirais que faire le master d'IRCO, c'est aussi faire un master aussi de management et que c'est aussi apprendre à vivre différemment avec des objectifs importants, savoir s'entourer, savoir confirmer de qui on s'entoure pour pouvoir avancer et se promettre un avenir, un bel avenir. Un bel avenir, merci Olivier. Olivier, Marie, quel est votre mot de la fin à vous ? Pour moi, je dirais que cette année de master d'IRCO, c'est un très joli cadeau qu'on se fait à la fois sur le plan professionnel, ça c'est une évidence, sur le plan des rencontres qu'on fait et puis sur le plan personnel, parce que ça aide à se structurer, à se poser, à se donner une nouvelle direction et un nouvel élan. Et on est souvent un mi-parcours. C'est un très beau cadeau qu'on se fait et je suis très heureuse de m'être fait ce beau cadeau. Parfait. Donc c'est un joli cadeau aussi qu'on se fait, Damien. Pour conclure, une conclusion générale de tout ce qui vient d'être dit ? Le DIRCO, c'est une belle expérience. C'est une expérience qu'il faut vivre au moment où on se sent prêt. Il faut être capable de s'investir pour pouvoir recevoir de nombreux enseignements et de nombreux partages d'expérience des participants qui va faire évoluer de façon durable et efficace notre carrière et qui va également vous offrir l'opportunité de vous offrir du temps. Si vous êtes capable de vous offrir autant de temps sur une année de diplôme, vous êtes capable de vous en offrir un petit peu chaque année pendant le restant de vos jours pour devenir un peu meilleur chaque jour. Parfait. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Si vous voulez un bel avenir, une belle expérience, un beau cadeau à se faire, c'est à l'IAE Lyon et son Master Management et Direction Commerciale, le DIRCO. Merci à tous d'avoir regardé Campus Exécutif et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada